On rachète vos crédits, on assure, on finance vos projets immobiliers, on finance vos travaux, la CAFPI Vincennes. Votre agence CAFPI Vincennes, courtier en prêt immobilier, vous présente ce programme. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur VincennesTV.fr, voilà en ces vacances de la Toussaint, vous êtes très nombreux et très nombreux à nous regarder, merci de nous suivre sur VincennesTV.fr, un peu de culture, un peu de théâtre maintenant, puisque nous allons suivre notre mascotte, entre guillemets, celle qu'on aime voir sur scène, s'il s'agit de Jean-Claude Dreyfus, c'est maintenant, c'est dans le champ des oliviers, et c'est sur VincennesTV.fr, au théâtre du Splendide à Paris, c'est maintenant. VincennesTV, ils sont pas là ? Non, ils m'avaient dit qu'ils venaient voir le spectacle, mais ils m'ont dit qu'ils venaient... Ah bah tu es là ? Bah alors ! Tu y vas bien ? Ouais ça va, on va s'asseoir. Ça sent bon, dis donc ! J'ai fait tout ce que tu aimes, tu sais. Alors, pour commencer, ça sera ma terrine de chèvre avec l'avocat, tu as un lit de verdure, voilà. Et puis nous continuons chez madame. Bravo, mademoiselle. Pas mal d'une de Rossini, encerclée d'une poignée de girauves dominicaines, et puis pour terminer, eh bien, ça sera mon célèbre et fameux coulant au chocolat, avec sa petite la famille, mais... Comment vas-tu Jean-Claude ? Ah bah ça va, je sors de Seine, là tout va bien. On a fait une jolie représentation, encore une fois. On a été osplendis de le voir, c'est magnifique, ça s'appelle le chant... Oui, c'est vrai, c'est pas de la complaisance. Ça s'appelle le chant des Olivier Jean-Claude, et ça commence depuis maintenant le mois de septembre, et on est novembre, et il faut qu'il y ait du monde, parce que c'est magnifique. Ce cuisinier n'a pas réussi sa vie, il est très seul, et tout le temps, il est venu dans cette grande maison, qui était la maison qui appartenait aux parents de ma filleule, qui vient me voir une fois de temps en temps, parce qu'elle est psy, donc elle vient en ville, à Paris, vraisemblablement, et elle vient me voir de temps en temps, sauf que tous les deux mois, sauf que ce coup-ci, elle vient accompagner. Elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule, elle va se marier, enfin, elle est tombée amoureuse, ce qui ne m'arrange pas du tout, parce que, bon, j'aime bien quand on est tous les deux, on rigole tous les deux, on a sa souvenir. Non, je ne suis ni pauvre, ni un escroc, comme vous dites, et... Sachez que j'ai été envoyé dans les plus grandes écoles françaises afin d'y acquérir la meilleure éducation qui soit. Oh, bah oui, 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 mais permettez-moi, écoutez-moi, 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 écoutez-moi... Mais il y en a au moins un des deux qui parle pas exactement le français. Je suis désolé d'avoir quitté l'école à 14 ans, hein, mais... La grapillère s'apprend rarement, la diaparie pour moi. Vous savez, Jacques, dans ce projet, mes parents sacrifient toutes leurs économies pour moi. Ouais, pas pour moi. Pour nous, parce que... Parce que eux, ils croient en notre amour. Donc, c'est au Splendide, comme je le disais, effectivement. Et c'est au 48. Vue du Faubourg-Saint-Martin. Vue du Faubourg-Saint-Martin. Pour les réservations de la location, évidemment, il y a aussi Internet du théâtre du Splendide. Mais il y a aussi le 01 42 08 21 83. Et Jean-Claude... Non, il y a tout, la flingue, il y a tout ce qu'on veut. Alors, vous savez qu'on suit Jean-Claude sur vassin-tv.fr, puisqu'en même temps, c'est un peu notre parrain sur la chaîne. Alors, Jean-Claude, on a vu ce spectacle, on va un peu parler des deux communautés qui sont avec toi. Ça se joue à trois. C'est très mignon, très touchant et ce n'est pas de la flageur de rire. Alors, non, ce n'est pas de la flageur de rire. On le sait qu'on tire une très jolie pièce. Oui. Et les gens qui sortent sont très contents. Ils brillent pendant une heure et quart et ils partent en chialant. Moi, j'adore. Ils ont la petite arme à l'œil et tout, au moment où ils partent. Alors, c'est une création d'un auteur. C'est sa première pièce. Il s'appelle « Mariner une balle ». Donc, on va proposer la pièce il y a quelques mois, donc avant Avignon. Mais j'ai trouvé qu'elle s'est racontée une chose très simple, mais bien foutue. et j'ai bien mis. Merci, c'est… Je l'ai bien rejeté. Non, c'est beaucoup plus que cela. Elle sera la carte, non ? Oh non. Ah si, si, si. La petite terrine de Jacques. Je l'appellerai la petite terrine de Jacques. Alors, les Vincennois, maintenant, vous avez un super zoo. Je l'ai même inové. Oui, mais c'est pour les Vincennois, les zoos. On va les mettre dans le zoo. C'est le projet. Les belles girafes, elles sont belles. Ah oui, oui, ils connaissent. Non, non, c'est très high-tech quand même, ce zoo. Et enfin bon, les animaux, ils seraient mis en liberté quand même. Enfin bref, je vous embrasse les Vincennois, les Vincennoises, et puis même les autres. Ah non, on n'embrasse pas les autres. Non, mais c'est… À Vincennes, il y a parfois des étrangers… Qui passent la frontière. Qui passent la frontière de Vincennes. Ça par contre. Et qui sont toujours très bien accueillis. C'est gentil. Le chant des oliviers, c'est avec Jean-Claude Dreyfus et c'est au splendide. Jean-Claude, merci de nous recevoir si facilement. C'est toujours au splendide, tu vois. Il est gentil. Et lui, sur scène, c'est pareil. Merci et à bientôt. À bientôt. Salut Jean-Claude. Salut. Ciao. Applaudissements